Le projet qui s'appelle le jour J Le jour J ouais Donc un jeu de mots comme d'habitude en fait Ouais voilà j'ai pas de surprise, aucune surprise C'est ça en fait sur les trois projets t'avais fait qu'est-ce qu'on F Qu'est-ce qu'on F Après t'as fait chef J Et le jour J Mais bon je pense que je vais m'arrêter là C'est bien 3 Très bien On dit jamais 203 donc j'étais obligé de faire celui-là C'est vrai Mais j'ai même amusé avec mon blase je trouve ça rigolo Mais après ça peut être lassant au bout d'un moment Et j'ai déjà le nom du prochain projet Ah qu'on dévoile pas J'ai une petite question parce qu'en fait moi mon truc c'est à chaque fois de demander pourquoi les blases Donc pourquoi FJ Parce que F Le F c'est le Frémont, le Gildas Le F c'est le Gildas Le Frémont tu vois au début quand t'es Frémont Après faut que tu deviennes Gildas Tu vois FJ tout simplement Ok Pas mal En gros le F Le Frémont dans l'entourage c'est tout ce qui signifie le mal Et le G c'est tout ce qui signifie le bien Ok Tu vois donc quand t'es dans le mal que t'es dans le F Faut que tu passes dans le G Tu vois ce que je veux dire Mais j'ai plein d'autres explications Si tu veux je peux en inventer d'autres C'est quand t'as créé le Blase vous avez pas encore fait le Frémont et le Gildas Non on l'a pas encore fait mais On laisse ça pour Dooms Parce que c'est son truc Tu vois ce que je veux dire Donc il va faire ça et ça va être lourd Voilà bah de belles explications Au moins on en a tout On est tranquille Je peux dormir tranquille Et donc ce qu'on peut parler d'un Parce que au début on m'a dit un EP Et au final C'est plus qu'un EP quand même Tu dirais il y a 10 titres En fait toi il y a 10 titres Donc un EP en vrai Moi je suis un tricheur Parce qu'un EP normalement c'est 8 titres Ou maximum tu vois Et moi j'ai mis 10 titres Parce que je suis un tricheur Et que quand j'ai mes titres J'ai envie de les sortir direct Et j'avais mes 10 titres Et je voulais tous les mettre dedans Mais je veux pas Un album c'est encore trop tôt Pour faire un album Pour moi tu vois j'ai encore Beaucoup de monde à mettre d'accord je pense Avant de sortir mon album tu vois Et une fois que j'aurai sorti mon EP Et que tous ces cons ont compris qui je suis Et voilà je sortirai mon album Ah d'accord bah un message pour les rageux Pour les cons Les cons voilà Non non mais tout le monde a le droit de hate Tout le monde a le droit d'aimer Tout le monde tu vois Y'a rien Je trouvais que t'avais fait ton premier projet C'était en 2012 Enfin le qu'est-ce qu'on F Exactement C'était en 2012 Et c'était déjà Enfin c'était déjà une première réponse non Ouais Tu avais une troupe de haters Ouais je m'amuse Je m'amusais beaucoup Avec Ennemi Public C'était un son super Autodérisoire C'est ça oui Et j'aime bien J'aime bien l'humour aussi Comme beaucoup de rappeurs Et ça m'amuse de m'insulter moi-même Je trouve ça rigolo En plus comme ça Ça décristallise le truc Je sais pas comment dire Au moins ça brise les Comment on dit Y'a plus de gêne Ouais voilà y'a pas de gêne J'étais sur scène Les gens me disent ta gueule sur scène Vas-y t'inquiète C'est une technique de bolos Oh bah ouais On attaque comme ça Le clan qui attaque Moi je rentre même pas dans le débat Avec les haters Je sais même pas pourquoi Vous en parlez C'est mon petit DJ C'est mon petit DJ Il est là Il veut ramener sa fraise Il a rien dit depuis tout à l'heure Il a envie de dire quelque chose Ouais t'inquiète Tu feras un petit freestyle tout à l'heure Ok Voilà on va écouter ça Hugo t'avais un problème Ouais je me demandais Est-ce que t'es attaché Tout ça aux commentaires Facebook, Youtube Tu regardes ça ? Bon tu sais quand tu sors un projet Quand tu sors un son ou quoi Au départ tu regardes le premier jour Allez peut-être le deuxième jour Après tu regardes plus Pour voir si ça plaît ou pas Tu vois mais Mais non attaché Je m'en bats les couilles complètement Depuis des lustres Depuis que Ouais franchement ça fait Depuis Elmarie Que je m'en bats les couilles Des commentaires Parce que sur les derniers extraits Les commentaires sont plutôt positifs Moi je l'ai regardé par curiosité d'ailleurs Et je voyais tout le monde qui disait On attend le projet etc Ça a l'air d'être lourd Ouais bah Les gens ils commencent à comprendre Que j'ai bossé Que j'ai progressé Que je suis pas le même FD de 2011 Tu vois Bah c'est vrai C'est 4 ans Ouais voilà Tout me progresse Et les gens captent Et il y en a qui commencent vraiment A se prendre le délire Et moi ça me fait plaisir Et du travail Enfin tu t'es remis en question etc Ou t'as progressé naturellement Ou c'est toi qui t'es posé un jour Tu vois t'as dit Peut-être qu'il y a ça qui va pas Quand tu fais quelque chose de bien Tu le sais Quand tu fais quelque chose de moins bien Tu le sais aussi Maintenant Je me suis remis en question Parce que je pense qu'il n'y a pas d'évolution Sans remise en question Dans tous les domaines de la vie Tu vois C'est vrai Et donc t'es obligé de te remettre en question Pour évoluer Moi je l'ai fait Et j'ai bossé pour gommer mes carences Mes faiblesses Et je suis un tout nouvel homme Est-ce que ton projet Oui Thibaut Tu regrettes que Elmary Crystall Il soit sorti sur Youtube ? Non je regrette pas Parce que vas-y Ça fait partie du folklore Tu vois ce que je veux dire Ça représente un moment de ma vie Ça représente un moment Pour nous c'était l'arrivée Dans ce truc là Du buzz et tout C'était vraiment le premier son qui sortait Où on commençait à être connu Tu vois Donc je regrette pas Les faces que j'ai dedans Je trouve qu'elles sont chaudes Je trouve qu'elles sont Très 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 mal posées Ouais ça c'est Le tu me trouves Orbit Pufftip C'est que c'est que tu as l'intérêt d'avance Voilà C'est ça Non mais Elmary Freestyle Ouais c'était ça Moi aussi il m'a marqué un moment de ma vie Donc il fallait le sortir C'est important Non mais c'est vrai que c'était une époque Enfin là c'est une belle époque On a alors Donc voilà T'étais là pour ton projet Jour J On le rappelle Projet de 10 titres Et alors voilà J'avais Donc j'ai écouté Alors oui Hugo On appelle pas ça un EP ? Non LP ? Ouais tu peux l'appeler LP Tu peux l'appeler EP Moi je l'appelle Moi en vrai Tu sais pour moi Tout ça c'est avec des noms Et ce qui est important C'est la musique On l'appelle projet Voilà moi C'est vrai En plus moi c'est vrai Que j'ai tendance à l'appeler mon projet Tu vois Puisque lui donner un nom EP LP album Juste Je bannis le nom album De ce projet là Et Puisque l'album c'est Le premier album Quand il arrivera Faut que ce soit le premier album C'est vrai C'est quelque chose de Sacré Voilà Et c'est un projet Mais que tu sors en CD Qui est disponible en CD Exactement Et c'est la première fois C'est la première fois J'ai sorti à vendre Donc deux EP Uniquement sur internet Et gratuitement Bon au bout d'un moment Faut se lancer Et justement Qu'est-ce qui a fait que Sur ce projet Tu t'es dit Là je peux peut-être le vendre Il y a peut-être des gens Qui vont l'acheter Non C'est même pas ça C'est simplement que Au bout d'un moment Bah t'évolues Et que t'as fait deux projets Disponibles gratuitement Sur internet Au bout d'un moment Faut te lancer Et faut faire le truc à fond Et en faire ton business Parce que sinon Sinon ça Déjà rien que pour être pris au sérieux Tu sais t'es obligé De sortir un projet Dans les bacs Au bout d'un moment Parce que tu peux pas Rester que sur internet Tu vois Donc voilà Et tout simplement Parce que Quand j'ai eu le projet Dans les mains Je me suis dit Bah vas-y celui-là C'est ce que j'ai envie De mettre en avant Il y a un projet Qui va attirer peut-être Les clients Car la pochette Elle est assez sympa C'est l'humour aussi Ouais c'est l'humour Ça fait parler Il y a deux camps Il y a un peu deux camps Je pense qu'on bat un Rambo Un peu Ouais 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 Avec un Avec un Un K-47 Ouais une belle calache Et un beau grec Dans la main droite aussi C'est ça Oui c'est vrai Voilà c'est ça Exactement Il y a un truc qui expose derrière Un bateau Il me semble Voilà c'est référence un peu Au jour du débarquement C'est ça Le jour J Le jour de la libération Ouais Exactement On a gagné Ouais On est un Mickey Voilà c'est ça Une voie de découverture Ouais ça donne envie Ça me faisait penser un peu A Tonnerre sur les tropiques Je sais pas si tu l'as Ouais ouais C'est ça Je vois c'est quoi ce film Bah écoute T'es pas le premier à me dire ça Mais pour le coup J'ai pas du tout pensé à ça Au moment où on l'a fait Mais je comprends là Je comprends à fond Ta remarque Donc voilà C'est vrai qu'il y a de l'humour Dans la couverture Il y a eu de l'humour Dans des sons Mais le projet est quand même Solide et sérieux Enfin enfin Moi j'écoutais ça Comme dans Exclu Je dis Donc j'écoutais chez moi Avec un voilà Un kawar ? Un café Où il y a un peu de thé aussi Et des BN sur le côté Voilà comme ça Et j'ai écouté ça plusieurs fois Et donc c'est un album Où au début On pourrait croire Enfin on dit FJ Du son un peu Enfin si on veut Années 90 etc Enfin c'est une image Qui caractérise un peu L'entourage C'est ça Et quand on doit mettre Des étiquettes Et des images sur des noms Bah c'est ce qu'on dit 90 Rap de Bobo et tout C'est vrai On dit souvent ça Mais non mais là Pour le coup Il y a des sons un peu Dans cet univers Mais après T'as testé plein de choses Quand même Ouais Ce que j'écoute A l'heure actuelle C'est pas forcément Des trucs des 90's C'est vrai Donc je vois pas Pourquoi je ferais un album Uniquement de boom bop Tu vois T'as le son déjà Non merci Au début C'est l'intro Enfin le congé son Qui déjà annonce Un peu la couleur C'est différent De ce que tu faisais Exactement Aspect Ego trip Un peu Ouais Un petit peu Par exemple Avec We Voy Non il y a un peu D'ego trip On parle de récits Etc Ouais bien sûr Mais de toute façon C'est du rap Donc l'ego trip Ça fait partie Totalement de la culture Mais ça c'est un virage Que t'avais déjà pris Enfin toi Je pense à toi Et Nekfeu C'est dans l'album De l'entourage Parce qu'on Je trouve Il y a un Comment on appelle ça Un virage artistique Qui a été pris Vous avez tenté Je trouve des choses Pour Nekfeu C'est annoncé Je trouve la couleur De son album Ouais ouais A fond Bah écoute L'entourage Tu vois Quand on Quand on était ensemble Pour travailler Le projet Bah tu sais On était On avait déjà évolué On avait déjà passé Notre Notre période Boom bap Que boom bap Que boom bap Tu vois Donc Les gens avaient encore Cette image Parce que vous étiez un peu Enfin Vous étiez plus discret Entre guillemets Vous êtes arrivé d'un coup Enfin vous êtes revenu plutôt Et donc Les gens étaient peut-être pas prêts Non 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 Peut-être pas Mais bon Ça va Franchement Je suis content De ce qui est Du résultat Du projet J'ai été étonné Par un tweet Que t'as émis T'as dit Est-ce que vous préférez Non merci Ou Los Santos Moi mes titres préférés C'est les 8 taux de titres Qui sont sur l'album C'est quand même Assez étrange Comme stratégie de communication De mettre les titres Que t'aimes le moins En avant en premier Non Ouais non Mais parce que En vrai Ça c'est juste C'est juste que J'aime tous mes titres Et je les kiffe A fond Tu vois Et que je trouve Que peut-être Non merci Et Los Santos Mais après je peux me tromper Ils sont peut-être Plus faciles d'accès Que certains autres titres Où il faut peut-être Mettre un peu plus de temps A se le prendre Et puis même Los Santos Quand je l'ai clippé Et tout J'étais à fond Tu l'as clippé où d'ailleurs Tu l'as vraiment clippé Dans Los Santos Pas du tout Pas du tout Parce que j'avais pas D'avoir l'endroit Du tout Vers Perpignan Ah oui Donc il n'y a aucun rapport C'est où Los Santos C'est Los Angeles Oui C'est dans GTA En fait C'est un jeu Un jeu de mots Albor Albor tu avais un petit mot Je crois Je te vois lever le doigt Oui J'ai un peu de trouble De la mémoire Ça c'est le tetrahydrocannabinol Non c'était la question Un peu Laurent Boyer C'est-à-dire Dans quel état d'esprit Un peu T'as enregistré ce projet Comment se passait Les séances de studio Est-ce qu'il y avait Les sceaux qui te cassaient Les couilles tout le temps Ouais toujours Après t'es gaffe Je vais te faire la question Yann Moax C'est là Je l'attends De pied ferme Non mais Comment Bah écoute Tu sais déjà Les deux premiers sons Que j'ai fait C'était Un son qui s'appelle Décennie Et l'autre Qui s'appelle C'était quel autre C'était Bibliothèque Donc je l'ai rebossé Après tu vois Et ça c'était déjà Il y a presque deux ans Maintenant Donc après J'ai fait une grosse pause Pour m'occuper du projet D'entourage Parce que l'entourage C'était un petit peu Moi qui gérais le truc Donc je pouvais pas me permettre De faire de trucs Enfin ça retarde forcément Le truc tu vois Et donc Je l'avais vraiment bossé En deux parties Et ouais Bah quand j'écrivais Écoute Je voulais tout simplement Tout niquer Qu'est-ce que tu veux Que je te dise d'autre C'est le meilleur état d'esprit Et ça se ressent en plus Dans certains sons Il y a un peu Cet esprit guerrier Les différentes pics Va faire Gizmo Dans différents sons Justement sur le dernier son Qu'il a sorti Il dit à la fin Comme une salope Que j'ai rencontrée Elle a dit On verra bien Le clash On laisse ça au 96FM Sans rentrer dans une polémique Sans s'attarder sur le sujet Ça vous touche encore ? Non mais Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles Ça fait des années Qu'on s'en bat les couilles On n'a jamais trop calculé Même tu vois En fait Je te dis la vérité Nous on a été super déçus Du premier clash Parce que Parce que Parce que tout simplement On s'était quitté Pas en mauvais terme Autant qu'on aurait pu le penser Tu vois Bon lui après Il s'est fait monter la tête De son côté On lui a dit de faire un clash Il a fait un clash On n'en a rien à foutre Tu sais On sait qui on est On sait qui il est Et voilà tu vois Maintenant Mais moi je prône La paix Ouais moi aussi je prône la paix Franchement Donc les clashs On n'en parle pas Je refuse d'en parler Les bagarres et tout C'est vrai que dans cette période Un peu trouble Le rap On peut poursuivre Sur les clashs Mais à l'opposé exact C'est-à-dire les rap contenders Puisque ce sont des clashs C'est vrai Beaucoup plus positifs Transition C'est beau ça Thibaut Tu as fait deux éditions Des rap contenders Si je ne me trompe pas Une contre Trois même Contre filigrane Ouais ouais Qui a fait beaucoup parler Parce que tu as oublié Ton texte Après j'avais vu plusieurs fois Sur Facebook Tu disais que Tu allais peut-être revenir Notamment sur le rap contenders 6 Tu avais posé la question Moi non Je n'ai jamais dit Que j'allais peut-être revenir On m'a juste posé des questions Pour savoir si des fois J'avais envie de revenir Effectivement Des fois Ça m'est déjà arrivé D'avoir envie de revenir Parce que l'adrénaline Que tu as quand tu fais A contenders Tu ne la ressens jamais Même sur une scène Comme l'Olympia C'est vraiment pas la même chose C'est vraiment pas la même chose Et donc ça te donne forcément Envie de revenir Et même le kiff que c'est Que d'écrire un texte Pour détruire ton adversaire Mais dans la bonne manière des choses Tu vois Enfin pas en Tu vois ce que je veux dire Pas dans les mauvais classes Mais ça tue Tu vois Franchement je kiffe Je kiffe ressentir ça Et tout Mais après Tu sais On dirait pas comme ça Mais on est très occupé Et en 3 ans On a sorti l'album de l'entourage On était tous sur nos projets Moi j'ai sorti un premier maxi En début d'année Et faire un rap contender Ça prend du temps quoi Donc il faudrait aussi Que j'ai un adversaire Qui est À ta taille Mais je dirais même pas à ma taille Que tout simplement Que j'ai envie de battle Tu vois Parce que j'ai pas envie de battle Tout le monde forcément Et il faudrait que Est-ce quoi qui te motive À affronter quelqu'un Je sais pas son niveau Enfin s'il est bon Ouais bah déjà S'il est bon Est-ce que c'est vrai Que des fois tu l'aimes pas Mais au premier rap Au premier abord Tu disais J'ai envie de te lâcher Parce que je l'aime pas Ouais non pas forcément Que tu l'aimes pas Mais tu sais que t'as des choses À dire par rapport À ce mec là Tu vois Et après ouais Moi je préfère quand même Ne pas aimer trop l'univers Du mec dans son rap Etc Parce que Parce que Sinon c'est trop dur Ouais sinon j'ai pas envie De battle un mec Que je kiffe Sauf si c'est Freddy Grusson Tu vois Parce que D'accord Non 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 T'es fou J'ai pas envie de me faire détruire Demain c'est Denis S te contacte Et tu te proposes un adversaire Que Que tu aies de battle Ouais ouais Franchement Franchement je pourrais avoir Envie de revenir Mais Je ne pense pas Que ça arrivera De sitôt Mais bon Parce que MME Tu vois Genre Rap Contenders J'ai perdu deux fois J'ai gagné une fois Dans leur classement Entre guillemets Je fais pas partie Des battles Des battles MC Les plus forcément reconnus Donc ils vont pas forcément Me donner Un adversaire Que ce qu'il ferait Battle Et moi ça m'intéresse pas De battle Un adversaire Dont je suis pas intéressé Tout simplement